Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, d'entrepreneuriat au féminin, puisqu'il y a une grande manifestation qui débute ce lundi. C'est une manifestation dont va nous parler aujourd'hui Valérie Larifla. Bonjour Valérie Larifla. Bonjour Christophe Langlois. Alors les femmes entrepreneurs, on peut le dire, se rendre à l'école, c'est un résumé, mais c'est une réalité également. C'est une réalité et c'est effectivement l'actualité de notre association 5000 Entrepreneurs à partir d'aujourd'hui, 5 mars, jusqu'au 16 mars. Oui, alors pourquoi se rendre-t-elle à l'école ? Il y a un but bien précis, c'est ça ? C'est pour montrer que les femmes peuvent entreprendre ? Oui, c'est tout à fait cela. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes hommes et aux jeunes filles de pouvoir rencontrer des femmes qui ont réussi dans leur domaine et montrer à cette audience mixte qu'on est tout à fait capable en tant que femme d'entreprendre et de réussir. Est-ce à dire, aujourd'hui, que cet état de fait, il est mal perçu, il est mal compris, le fait que les femmes peuvent entreprendre ? Je pense qu'on a quand même conscience, si on est dans un département dans lequel les femmes entreprennent, 40% des... entre 30 et 35% des... C'est pour ça que je vous posais la question, par rapport au plan national, on est quand même plutôt en avance là-dessus. Exactement. La difficulté qui demeure, c'est que certaines entreprises sont cantonnées dans un secteur particulier. Donc, il est important aussi de faire savoir aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des choix qui ne sont pas des choix stéréotypés au niveau de leur orientation. Et aux jeunes hommes, qu'ils peuvent avoir à côtoyer dans le domaine professionnel des femmes dans des secteurs dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des femmes. Oui, et au-delà de ça, c'est le jeu de l'égalité entre hommes et femmes, notamment dans le travail, dans la question salariale qui est mise en avant ? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'avec nos interventions auprès des jeunes commencent dès la classe de 4e. Donc, les questions salariales, on l'aborde de façon concrète. On insiste vraiment dessus avec les étudiants. Il est important, effectivement, que ce décalage entre salaire de 25% entre le salaire des hommes et le salaire des femmes disparaisse. Et ces disparités dont vous parlez, ces 25%, c'est un chiffre qui paraît très important. Elles existent en Guadeloupe encore plus ? Ou alors, on est dans une moyenne nationale ? En Guadeloupe, on serait plutôt, en deçà de la moyenne, on serait plutôt autour de 18-19%. Donc, c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux. Malgré tout, il ne demeure pas moins que les femmes à poste et à travail égales touchent moins que les hommes. Donc, il est aussi important de faire savoir qu'il n'y a pas de raison que cet état continue. – Oui, mais cet aspect positif, on l'explique comment ? Il y a une réalité sociologique, une réalité de la Guadeloupe qui ressort ou c'est un pur hasard ? – Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas le détail. Je pense que c'est compensé, parce que les femmes, peut-être, créent aussi plus, donc déterminent le salaire. Je ne saurais pas en dire plus. – Alors, c'est une manifestation, on le rappelle, qui est nationale. Ça fait plusieurs éditions, déjà. Est-ce qu'on a des rendus concrets de ce qu'a permis cette manifestation ? – Alors, effectivement, c'est la sixième édition de la manifestation, au niveau national. En Guadeloupe, c'est la deuxième année que nous réalisons cette manifestation. Nous constatons, d'année en année, que nous avons régulièrement beaucoup plus de femmes qui souhaitent y participer. L'année dernière, nous avions mobilisé 400 femmes. – Ce qui est très important, tout de même. – Voilà. Alors, 400 femmes au niveau national. En Guadeloupe, nous avions une quinzaine de femmes, c'était la première édition. Cette année, nous avons déjà plus de 750 femmes qui nous ont rejoints, provenant de plus de 100 réseaux féminins, et qui vont comme cela pour permettre de sensibiliser 15 000 jeunes à l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est, en termes de mobilisation, une action qui mobilise de plus en plus. En termes de retombées, il est difficile de chiffrer exactement les retombées d'une telle manifestation, puisque notre objectif, c'est de sensibiliser. Donc, c'est vraiment à long terme qu'on va pouvoir apprécier. – Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Parce que quand vous allez dans les établissements scolaires, vous leur dites quoi à ces jeunes, et c'est quoi leurs interrogations à eux ? – Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On a des manifestations avec la Cité des Métiers, où on va rencontrer des porteurs de projets féminins, pour les aiguiller sur le montage de projets. On va également travailler avec les jeunes de la mission locale, pour leur faire passer le message qu'ils peuvent porter leur projet. Et dans les établissements scolaires, qui est donc l'essentiel des actions que nous menons, mais nous allons parler aux jeunes filles, aux garçons, et ce que nous leur disons, même si qu'ils sont capables de porter leur projet, et que les filles tout aussi bien que les garçons, les questions qu'ils ont portent pour partie sur le financement, sur le rôle de chef d'entreprise, sur le fait qu'un chef d'entreprise, les stéréotypes aussi autour du chef d'entreprise, donc il appartient aux femmes entrepreneurs, mais de faire savoir que le chef d'entreprise, il n'est pas seul à prendre des décisions, qu'il n'est pas forcément très riche, mais qu'il n'a pas forcément fait le choix dans l'entrepreneuriat pour devenir très riche. Donc ces questions d'argent et de peur aussi, d'entreprendre, reviennent souvent. Les jeunes ont peur de l'échec. Ils préfèrent la sécurité de l'emploi ? Voilà, donc ils s'imaginent plus facilement salariés qu'entrepreneurs. Alors certains, une minorité a déjà cela en elles, mais beaucoup de jeunes sont très... ont peur de se lancer, n'osent pas. Et les filles, quand elles osent, elles osent vraiment sur des chemins déjà tracés. Donc c'est tout l'objectif de nos interventions. Avec justement des voies qui peuvent être différentes pour les femmes de demain, des voies différentes, elles peuvent aller dans toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est le message important que vous voulez véhiculer. Tout à fait. Notamment dans le secteur numérique, qui est un secteur en essor dans notre département, mais de toute façon au niveau international. On constate qu'il y a encore suffisamment de femmes dans ce secteur. Nous avons de très beaux modèles en Guadeloupe pour aller témoigner. Et c'est ce que nous ferons pour aller faire savoir aux jeunes filles qu'elles peuvent très bien se lancer dans le secteur du numérique. On parle de l'association 100 000 entrepreneurs. C'est quoi ? C'est parti de quoi, ça ? Alors l'association a 11 ans. Elle a été créée en 2007 au niveau national, créée par Philippe Hayat, qui a commencé de façon autonome à aller faire de la sensibilisation. Et s'est vraiment rendu compte qu'il y avait matière à dispenser ce type de messages de façon très large. Donc il a créé l'association en 2007. Et notre vocation, c'est de transmettre aux jeunes à partir de la 4e jusqu'à Bac plus 5, l'envie et la culture d'entreprendre. Et si on est bénévole, on peut aujourd'hui rejoindre cette association ? Au contraire, au contraire. Donc nous avons un parcours de formation avec les entrepreneurs qui nous rejoignent pour leur présenter le cadre de nos interventions. Nous avons une convention au niveau national avec l'éducation nationale et en Guadeloupe avec le rectorat. Donc nous sommes tenus à un certain conformisme. Mais donc nous invitons tous les entrepreneurs qui ont cette envie d'aller vers les jeunes, qui ont envie de leur adresser des messages positifs, qui ont conscience qu'en Guadeloupe, un jeune n'a pas tellement le choix que de se lancer dans l'entreprenariat, à nous rejoindre. Donc nous formons et encadrons les entrepreneurs qui n'ont pas forcément l'habitude de s'adresser aux jeunes. Ce que nous recherchons, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont cette volonté de parler aux jeunes. C'est en tout cas une manifestation qui s'inscrit alors qu'aura lieu ce jeudi, ce jeudi 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. C'est un symbole très important. Tout à fait. Donc le choix effectivement de la manifestation est véritablement lié à cette date du 8 mars. Cette année, pour la première fois, nous avons étalé notre semaine sur une quinzaine. Donc nous commençons le lancement a lieu officiellement au niveau national ce soir-là, pendant que nous sommes en train de parler. Nous avons la chance, nous, en Guadeloupe, d'avoir pu lancer en présence de la ministre des Outre-mer. Anne-Girardin, c'était vendredi, en fin de semaine dernière. Exactement. Qui soutient notre action et qui est très sensible à l'entreprenariat et encore plus quand il s'agit de... C'est une répétition grande en nature, c'est ça, au lycée Carnot, à Pont-à-Port. Exactement. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Elle a pu à la fois rencontrer des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont concrètement mis en place des mini-entreprises au lycée Carnot, mais également pu échanger avec eux sur l'importance qu'il y a pour les jeunes à entreprendre, à apporter leurs projets, à être acteurs de leur vie. On vous remercie. Je vous remercie, M. Langlois. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et on se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Question Sans Détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada